Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu un magnifique week-end ici en Belgique. En tous les cas, il faisait tellement beau. Et moi, je suis quelqu'un qui adore le soleil et surtout la chaleur, même si je suis allemande. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je me connecte à la chaleur. On est ici pour parler de la visibilité, du besoin d'être vu, du besoin d'être entendu pour un être humain et pour les femmes et bien sûr pour les femmes entrepreneurs bien spécifiquement. Mais si on va voir dans les profondeurs de la psychologie humaine, si tu n'as pas été reconnu en tant qu'enfant, ni vu, ni entendu, à ce moment-là, tu vas avoir un manque total de confiance en toi. Ou peut-être même pire, une déconnexion de toi. Donc, tu peux à ce moment-là trouver des manières de survivre sans cette confiance en soi, sans croire que tu as une valeur. Et parfois, c'est tellement douloureuse que tu peux te couper comme ça de ton corps et ne plus vivre que dans tes pensées, de faire des stratagèmes avec ton cerveau qui essaye de t'aider comme il peut. Le cerveau, c'est une machine de programmation. Donc, c'est une machine de tirer les conclusions. Et donc, ce qui se passe, le moment, et tu as peut-être vécu ça dans ta vie, le moment que tu as un professeur qui reconnaît ta valeur, qui reconnaît ce que tu sais faire et qui ne va pas dire, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu t'es déjà regardé. Mais l'inverse, qui dit, oui, waouh, là, tu as écrit un truc magnifique où là, il voit ton potentiel. Quand tu es un professeur comme ça, peut-être que tu as eu ça à l'école, peut-être que c'était tes parents, si tu as eu de la chance, c'était tes parents. Ou un professeur, et ça te fait grandir, n'est-ce pas ? Je suis flou. Je suis flou. Allez, ma caméra. Ah, ok. Donc, ça te fait grandir. Et chaque fois qu'il y a un être humain qui te reconnaît ou qui te voit, pour le potentiel qu'il y a chez toi, le potentiel que tu ne peux peut-être pas voir toi-même, tu grandis et tu t'ouvres. Et ça, c'est tout un processus qui peut avoir lieu. Moi, en tant que professeur de danse, comme j'ai pratiqué ça, ou je pratique toujours, mais depuis 30 ans, quand j'allais sur scène et que j'allais danser, la danse orientale, pour moi, c'était la chose la plus angoissante du monde. Parce que peut-être que je savais parler et j'avais fait du ballet, donc j'avais déjà été sur scène, mais la danse orientale a quelque chose que les autres danses que j'avais pratiquées avant n'avaient pas. C'est-à-dire que tu pouvais improviser et tu devais être authentique. C'est une vraie danse d'expression de la féminité. Et moi, ça, c'était les points absolument zéro, où il n'y avait encore rien, en tous les cas pas conscient, et pas, je n'étais pas dans mon pouvoir là-dedans. Donc, quand j'ai commencé à danser en public, j'étais chorégraphie, chorégraphie, perfectionnisme et angoissée à mort. Et je me rappelle, une fois, je dansais déjà dans un restaurant, et il y a une femme qui dit, mais souris ! Et mon prof m'avait dit, souris ! Mais qu'est-ce que tu fais avec un sourire quand, derrière ça, tu es complètement apeurée ? Ça se voit, tu sais, je peux faire comme ça et rire, mais ça se voit ! Ça se voit, ce que tu as à l'intérieur, ça se voit ! Ce que tu rayonnes, ça se voit ! Et je le savais, ça, moi, je le savais ! Donc, mettre un rire artificiel comme ça, n'allait pas cacher, ou n'allait pas effacer ce que j'avais à l'intérieur. Et donc, où je veux en venir, c'est que, long chemin jusqu'à aujourd'hui, maintenant, j'aide les femmes entrepreneuses à rentrer dans leur visibilité, et à rentrer dans leur force, leur puissance, et j'utilise cette connexion au féminin sacré. Parce que ça a quelque chose de magique, ça a quelque chose de magnifique. Parce que tu peux apprendre tous les trucs de marketing que tu veux, si à l'intérieur, si à l'intérieur, tu n'es pas connecté, ça va se voir. Ça va se voir, ça va se refléter dans ta vie, comme un miroir. On ne va pas avoir le succès, ni des clients, ni l'argent, parce qu'à l'intérieur, tu n'es pas connecté. Donc, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu utilises le marketing, marketing, tu apprends tout. Et à l'intérieur, tu restes vite, tu n'es pas connecté, tu n'as pas cette intuition. Donc, quel chemin prendre ? Quel programme offrir ? Quoi faire ? Tu n'as aucune espèce d'idée. Et tu attends de tes mentors qui te la donnent, alors que la réponse est à l'intérieur de toi. Le courage est à l'intérieur de toi, la capacité de prendre des risques et tester est à l'intérieur de toi, et c'est de là que ça vient. Et donc, j'ai créé cette semaine, ou non, j'ai créé il y a longtemps, et je donne cette semaine un mini-cours, un peu comme un challenge, dans mon groupe Porteuse de lumières. Si tu veux participer, tu peux cliquer sur le lien que j'ai mis, et tu peux nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler cinq jours, cinq, c'est comme ça, cinq jours sur la visibilité de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si ça t'effraye déjà, arrête. Parce que moi, je suis tout pour la légèreté et le ludique. Et tu ne vas même pas te rendre compte que tu vas commencer à pouvoir être visible avec brillance et avec joie. Et que tous les blocages vont tomber. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune espèce de raison d'être, ces blocages. Tu sais, moi, j'ai déjà pleuré ici sur Facebook. Bon, la seule chose que je ne fais peut-être pas encore, j'essaye quand même de me maquiller un peu avant de... Parce que le matin, tu sais, ici, je fais mes exercices, ma routine de matin, les respirations vimov, etc. Et donc, je me dis, ah, je devrais quand même vraiment le communiquer. Et puis là, je ne me sens pas encore à l'aise. Donc, chacun a ses limites comme ça de ce qu'il veut montrer de lui-même. Mais c'est aussi ma page Facebook ici. Donc, on est quand même un peu plus prudent. Mais dans le groupe, voilà, c'est pour ça que ça se passe dans le groupe. Parce que c'est un groupe bienveillant, un espace totalement sécurisé. Et donc, tu vas pouvoir t'exprimer. Et je... Voilà, tu vas voir que c'est facile, facile, facile et joyeux. Et on va rigoler et on va... Ah, ça va être un bonheur, je l'ai déjà fait. Et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur quand les femmes commencent à partager. Et je ne te dis pas quoi. Parce que ça, ça fait partie de ce mini-cours, ce mini-challenge. Mais il y a une chose que je peux te dire. C'est que, d'accord, ça commence aujourd'hui, tu n'es pas prête, tu n'as pas été informée, tu n'as pas... Non, on s'en fout, non, on s'en fout. Il te faudra cinq minutes par jour. Et on commence aujourd'hui. Donc, tu as toute la journée. Et ça te prend cinq minutes. Et c'est totalement naturel. Tu ne vas pas devoir faire des tas de choses. Non, non. Tu vas y arriver sans aucun souci. Mais ça va te faire grandir là où tu as besoin de grandir. Et comment est-ce que tu sais que tu dois grandir ? Eh bien, c'est très simple. Si tu ne fais pas des Facebook Live ou des Instagram TV ou des LinkedIn, je ne sais pas quoi, si tu n'es pas présent, en présence, présence, ce n'est pas mettre une photo de toi, ce n'est pas mettre une citation de toi. La présence, c'est en direct. C'est pour ça que Facebook adore ça. Quand tu fais un Facebook Live, il va mettre, quand tu as des gens sur ta page, il va le montrer aux gens. Ah, Godron est en direct. Ils vont venir te regarder. Moi, ici, je suis sur Zoom. Donc, en fait, malheureusement, je ne vois pas. Je pourrais me mettre sur Facebook. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un qui me regarde, en fait. Mais si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas présente dans les réseaux sociaux, puisque maintenant, tout se fait en ligne, tu pourrais dire, mais je suis présente tous les jours dans ma salle de danse, dans mon cabinet. Oui, à ce moment-là, oui. Mais maintenant, la présence sur les réseaux sociaux. Si tu as un business en ligne ou tu voudrais en avoir un, et que de toute façon, presque plus personne, pour le moment, peut avoir une autre sorte de business, d'entreprise. Donc, ça se fait en ligne. Et comment ça se fait ? Par la présence. Et qu'est-ce que c'est quand tu es visible ? Tu es présente. Et donc, si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas ta présence, à ce moment-là, tu n'es pas là. Tu n'existes pas. Tu n'es pas visible. Et ça, je veux changer. Je veux t'aider à le changer. Et je t'aide. Donc, clique sur ce lien. C'est gratuit. Tu n'as rien à perdre. Tu n'aimes pas ? Tu requittes le groupe. Donc, tu cliques sur ce lien. Tu vas tomber sur une page très, très, très simple où je t'invite à rejoindre le groupe. Tu cliques dessus. Tu me donnes ton adresse e-mail. Pourquoi ? Parce que je filtre. Dans ce groupe, il n'y a pas d'hommes. Parce qu'entre femmes, on réagit toujours autrement. En tous les cas, dans le domaine du féminin sacré. Moi, je travaille avec le mouvement. On va très en profondeur. Donc, c'est une sororité avec une énergie de femme. Et un espace protégé. Je filtre. Oui, je filtre. Je regarde si cette adresse e-mail est une vraie adresse. Après, je vais voir le profil Facebook. Est-ce que cette personne est... Voilà. Je regarde un peu. Je filtre un peu. Donc, de bon cœur, je t'accueille dans ce groupe. Viens dans ce groupe. Et ici, je stream cette vidéo en même temps dans le groupe. Donc, celles qui sont dans le groupe, J'espère que vous allez toutes, toutes, toutes participer à ce mini-cours, ce challenge de présence. Et même si tu es très présente déjà sur les réseaux sociaux, fais ça parce que tu vas soutenir les autres qui ont une peur bleue. Une peur totalement irrationnelle, mais bleue. Oui. Donc, faisons ça ensemble. Ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Et jeudi, jeudi, je donne, mais je vais en reparler. Et je donne un workshop interactif sur les 50 manières de gagner de l'argent en ligne. Et on va faire ça avec l'aide d'un freebie, d'un convoi qui s'appelle la liste, que tu peux recevoir gratuitement chez Sigrun. Donc, tu vas trouver le lien. Tu vas pouvoir télécharger ce PDF pour te préparer. Et ensemble, on va en fait voir, toi, quel serait ce business ou cette offre qu'est-ce que tu pourrais offrir en ligne. Et donc, voilà. Ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Et à la fin de la semaine, il y a de nouveau le bootcamp de ma business coach qui se passe, Recession Proof Offer. Et c'est donc une semaine qui est bien, bien, bien consacrée pour moi, en tous les cas, à aider toutes mes porteuses de lumière à pouvoir avancer dans leur développement de leur activité et de leur mission de vie et de cette connexion au sacré que nous avons à l'intérieur. Cette connexion qui veut voir le jour. J'ai écrit un poème ce matin depuis hier. J'ai écrit des poèmes parce que j'ai fait un cours. Et c'est incroyable ce qui se passe dans ce cours. Mais d'ailleurs, j'espère que mon micro fonctionne. Je ne m'entends pas moi-même. Et c'est tellement inspirant que je me transforme en... Comment on dit ça ? Quand on fait un poème... Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui écrit un poème ? Je ne me rappelle plus. Comment on appelle ça en français ? Donc, j'écris une sorte de poème. Il n'est pas encore... Il n'est pas encore prêt. Mais c'est qui était le feeling derrière. C'est que, comme le sacré est à l'intérieur de moi, que mes yeux sont la fenêtre à travers lequel il peut voir le monde. Mes bras sont les bras à travers lesquels il peut recevoir et toucher. Que mes jambes sont les piliers à travers lesquels il peut marcher dans ce monde. Que mon cœur, c'est son rythme. J'ai écrit ça mieux. Mes jambes, c'est sa vitesse. Oui, comment j'ai écrit ? J'invite le sacré dans ma vie et le laisse voir le monde à travers moi. Mes mains sont ses outils. Ma bouche, sa voix. Mes yeux, ses fenêtres. Mes jambes, sa vitesse. Mon cœur, son rythme. C'est beau, non ? Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Je pense que si tu es entrepreneur, si tu as une mission de vie, si tu veux changer le monde, si tu veux vraiment, à l'heure actuelle, aider les gens avec tous tes dons, il est temps que tu sois présente. Je te souhaite une très, très, très belle journée, une très belle semaine. Et j'essaierai de... J'ai décidé d'être ici tous les matins, juste après ma routine du matin. Un grand, grand bisou. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501